Musique Merci à Martin Ressonnier, merci. Nous vous demandons le plaisir et l'honneur d'accueillir Najat Paloubel-Kassem. Bienvenue aussi pour ce débat. Applaudissements Alors bien sûr c'est toujours compliqué de présenter une personne que vous. Alors je vais faire juste un petit morceau. Vous avez été à partir de 2012 ministre du droit des femmes et porte-parole du gouvernement. Et puis ensuite successivement ministre de la vie, de la jeunesse et des sports, ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et d'ailleurs comme je suis à moitié universitaire, vous étiez ma grande patronne à cette époque-là. Voilà, tout simplement on va essayer tout d'abord d'avoir un petit échange tous les trois autour du documentaire qui effectivement quelque part pose tout un tas de questions qu'on a l'habitude de traiter ici à Jump, qu'on a déjà commencé à traiter ce matin, mais avec effectivement des regards un petit peu particuliers qui sont des véritables témoignages, des véritables expériences. Et puis aussi je trouve ce qui est très intéressant, c'est qu'on prend le pouls de l'histoire et on voit ce sujet sur le temps long. Chose qu'on fait rarement, on prend rarement le temps de regarder ce sujet sur le temps long. Et puis de se rendre compte une fois, c'est presque à chaque fois que ça marche comme ça, qu'effectivement il y a déjà des innovations sociales, il y a eu des pionnières il y a très longtemps et qui ont déjà imaginé des telles choses que l'on croit aujourd'hui super modernes, super innovantes, on en a plein à la bouche. Et en fait, il y a déjà des gens qui ont essayé tout ça. Et là en l'occurrence très souvent, presque exclusivement des femmes. Alors première petite question pour vous Martin, qu'est-ce qui fait que tout simplement, en tant qu'homme, vous vous lancez dans une expérience comme celle-ci, à parler principalement des femmes et des inégalités qu'elles vivent ? Alors d'abord je m'excuse parce que la copie n'était pas bonne, donc vous avez souffert, les oreilles, j'ai souffert encore plus que vous, parce que je me disais que c'était dur, c'était dur, pardon, pardon. Alors pourquoi faire un film comme ça ? Parce qu'il y a deux ans, j'avais fait un film pour Arte, il s'appelait « Le bonheur au travail » et qui parlait de l'horizontalisation face à la pyramide dans les entreprises. Et c'est un sujet qui a eu un impact très fort dans les entreprises, puisque clairement il y a des grandes entreprises comme Michelin, comme qui s'en sont inspirées, et qui ont décidé de changer. Donc d'abord c'était bien parce que je me disais que c'était un film que j'avais fait pour créer le débat, et le débat a eu lieu. Et en plus ce qui est bien c'est qu'il continue encore. Et je me suis dit « Tiens mais c'est bizarre parce que comment peut-on être parlé de bonheur au travail dans les entreprises si la moitié des gens ne sont pas contents ? » Et donc je remarquais qu'à chaque fois qu'on a parlé du bonheur au travail, on n'a jamais parlé du problème des femmes, ni de la mixité, c'était un problème qui était absolument évacué dès le départ. Donc je me suis dit « Voilà un bon sujet ! » Il y a peut-être un autre débat à ouvrir, autrement que par des discours théoriques qui finalement nous passent au-dessus de la tête et qu'on n'écoute pas. Et donc effectivement j'ai voulu prendre quatre générations de femmes. Alors vous ne les voyez pas toutes parce qu'en fait vous avez la version courte du film, qui est plus longue, puis le son est meilleur aussi. Et en fait il y a quatre générations de femmes et c'est pour ça que ça donne effectivement une dimension historique. Alors effectivement il y a des femmes innovantes à toutes les époques et elles ont évité les écueils à tous les niveaux. Et puis effectivement je pense que ce qui était intéressant c'était de montrer ces femmes islandaises et effectivement la façon dont les islandaises résolvent le problème. Et je trouve ça, quand on va là-bas, c'est assez fascinant. Du coup quand vous avez commencé à travailler sur ce projet de documentaire, vous me racontiez que vous avez eu beaucoup de besoin de poser le débat, de poser les termes et que peut-être plus en France qu'ailleurs, vous avez eu le sentiment qu'il y avait un grand besoin de clarifier parce qu'il y avait plein de termes dans tous les sens. Vous pouvez nous raconter un peu ça ? C'est-à-dire que effectivement les témoignages dans toutes les femmes dans le film sont formidables. Le témoignage des femmes, c'était finalement, il fallait le trouver, mais c'était pas si compliqué. Mais après c'était comment on parle de ça et comment on parle des problèmes. Alors heureusement j'ai rencontré Brigitte Rézy qui elle m'a sauvé la vie parce que c'est vraiment, elle parle tellement de tout ça et avec tellement de justesse. Mais je dois dire que pour faire rien que les transitions entre les séquences, on se retrouve avec des problèmes. Parce que les termes comme parité, mixité, retrouver un titre, ça a été un cauchemar pour le film. Parité, mixité, tout d'un coup c'est au secours, on va nous ennuyer. Et puis après on se retrouve avec des problèmes, c'est est-ce qu'il faut mettre un E à la fin ? Est-ce qu'il ne faut pas mettre de E ? Comment on parle de ciment ? Donc il y a quand même un problème de sémantique assez fort en français. Et je dois dire, l'inversion anglaise a été beaucoup plus simple à faire. Ça ne m'étonne pas ici. On a effectivement souvent des débats sur la confusion entre par exemple mixité et égalité que beaucoup peuvent concevoir comme deux termes synonymes. Alors en fait ils ne le sont probablement pas du tout. Autre chose, alors j'imagine qu'il y a dû avoir des heures de rush et que là on a vu la substantifique moelle des choses. Mais est-ce qu'il y a vraiment quelque chose dans tous ces témoignages, par exemple, qui vous a profondément surpris, où vous avez été totalement étonné et quelque chose auquel vous n'attendiez pas du tout entre le moment où vous êtes lancé et quand c'est advenu ? Ce qui m'a le plus surpris, c'est l'effet que le film a eu sur moi-même. C'est-à-dire qu'en fait c'était, moi je ne m'attendais pas non plus à une prise de conscience comme ça. Dans le sens où effectivement, tout d'un coup se retrouver, à part les doubles journées avec ma compagne, et tout d'un coup ça a changé les choses à la maison par exemple. Ça c'est une réalité. Tout d'un coup il a fallu s'adapter. Et en fait, ce qui m'a frappé, c'est qu'effectivement ça paraît pour beaucoup de gens un problème qui est un non-problème. Ce n'est même pas un sujet pour beaucoup d'hommes et pour beaucoup de femmes aussi d'ailleurs. C'est assez, j'étais assez sidéré de voir que c'est un sujet qui n'intéressait pas grand-monde finalement, en apparence quoi. Et plus on creusait, plus il y avait des choses intéressantes à trouver. Je crois que, voilà, moi ce que j'espère, c'est juste que ça va faire parler les gens dans les chaumiers. C'est-à-dire qu'ils vont regarder ça et dire, bon, alors comment on fait pour la double journée ? En tout cas, c'est clair que c'est souvent un sujet un peu invisible. Par contre, quand on commence à le poser sur la table et qu'on commence à chausser les lunettes du genre, alors d'abord elles collent vraiment au nez, c'est-à-dire qu'on ne voit plus le monde autrement et qu'on ne peut plus les enlever. Et puis surtout que ça provoque quelque chose d'assez étonnant, c'est qu'on se rend compte que ça ne peut pas être un sujet neutre, que n'importe qui est concerné par ce sujet et que donc automatiquement ça va devenir un sujet à table, avec les enfants, avec les amis et que ça va percoler. Et je pense qu'effectivement, tant qu'il n'y a pas un minimum de choses posées et un peu de débat, de toute façon, le sujet ne pourra pas avancer. Alors du coup, madame Denkassel, première chose qu'on a échangé, c'est lorsque vous avez cette expérience d'arriver à la tête, d'un des plus grands ministères de France et même du monde, avec ses centaines de billets de fonctionnaires, qui est l'éducation nationale et l'enseignement supérieur, et évidemment avec des nominations, avec des changements à la tête de différents services, de direction centrale, et votre volonté très certainement de vouloir féminiser. Comment ça s'est passé ? Comment vous avez vécu ça ? Quelles étaient vos intentions ? Et est-ce que vous y êtes arrivés ? Je vais vous répondre, mais si vous me permettez, juste un commentaire d'abord sur le film, parce que vraiment j'ai pris à la fois du plaisir à le regarder, bravo, vraiment c'est une réussite. Et en même temps, je vous avoue que j'ai ressenti un petit pincement au cœur tout au long, parce que je me suis dit, bah voilà, c'est ce dont j'avais besoin quand j'étais ministre des droits des femmes, entre 2012 et 2014, j'aurais eu besoin que sorte un film comme ça. Exactement celui-là en fait, je crois que j'aurais pu quasiment écrire avec vous le scénario, parce que finalement, voilà un film, et ils ne sont pas légers moins, un documentaire qui met le doigt sur le sujet nodal, vraiment, des inégalités entre les femmes et les hommes aujourd'hui, à savoir l'inégale répartition des tâches ménagères, des responsabilités parentales. C'est-à-dire que moi, quand je suis devenue ministre des droits des femmes en 2012, c'est vrai qu'on a fait beaucoup de choses, on pourra en reparler, pour, j'allais dire, rendre la loi plus efficace en matière de lutte contre les inégalités professionnelles, pour faire tomber, par exemple, ce qui n'existait pas avant, de véritables sanctions financières sur les entreprises qui ne jouent pas le jeu, pour adopter des textes dans lesquels désormais les entreprises qui veulent candidater au marché public doivent d'abord prouver qu'elles respectent l'égalité professionnelle. Donc, tout ça, c'est vrai qu'on l'a continué, mais surtout, on s'est attaqué à un pan qui avait été laissé, j'allais dire, en friche jusqu'alors, et on l'a d'ailleurs beaucoup fait avec Brigitte Grésic, j'ai le plaisir de retrouver ici, qui est, ben oui, mais en fait, s'il y a toujours cet écart de salaire entre les femmes et les hommes, c'est fondamentalement pas parce que les employeurs sont tous des méchants qui veulent absolument moins bien payer les femmes, non, c'est un peu plus compliqué que ça, c'est parce que les femmes n'ont pas les mêmes parcours de carrière que les hommes. Donc, regardons à quoi est dû ce différentiel de parcours de carrière. Il est dû d'abord au fait que les femmes, au sortir des études, et même quand elles ont fait des hautes études, des études scientifiques, ne choisissent pas les mêmes métiers que les hommes à la base, donc il y a une question du stéréotype, vous l'avez très bien envisagé dans le film. Ensuite, lorsque la carrière se poursuit, l'arrivée des enfants, le fait de s'arrêter quelques années, le fait de s'arrêter quelques années, ça veut dire qu'on passe à côté de promotion aussi, et que quand on revient, on est un peu mis au placard, dans la plupart des cas malheureusement. Le fait, comme c'était là encore très bien expliqué, ayant une double journée, de ne pas avoir le temps de développer son réseau professionnel, c'est tellement évident, et je pense que ça parle à tout le monde dans cette salle. Oui, voilà, et donc finalement, on comprend vite que le vrai sujet, c'est comment mieux répartir la responsabilité parentale et la charge domestique entre l'homme et la femme, et pour cela, on s'est mis à adopter des textes, vous avez dû suivre ça, par exemple, sur le partage du congé parental. Et là aussi, ça n'a pas été simple, parce qu'évidemment, on a été détracteurs, comme à chaque fois qu'on fait quelque chose, etc. Et puis c'est compliqué, j'allais dire pas seulement du côté des hommes, y compris du côté des femmes, parce que vous trouviez des femmes pour vous dire « Mais moi, en fait, je n'ai pas envie de partager, ça m'arrange de pouvoir prendre les trois ans, etc. » Donc c'est très compliqué d'expliquer qu'au nom d'un progrès d'intérêt général et de société, on va revenir sur quelque chose qui était considéré par certaines comme un avantage au fond. Donc voilà, à ce moment-là, pour en finir avec mon propos liminaire, j'aurais aimé, parce que je pense que quand on fait de la politique, quand on mène des grands chantiers politiques comme ceux-là, on a besoin pour remporter les batailles culturelles, que la culture soit à nos côtés. Et il n'y a rien de mieux que le cinéma, que les films pour nous y aider. Merci de le sortir, et j'espère que ça servira au suivant. Maintenant, je... Si toutefois, ils veulent continuer. Maintenant, j'en reviens à votre question. C'est vrai, en fait, moi, j'ai vécu cette expérience étrange de passer du ministère des Droits des Femmes, que j'avais vraiment dans les tripes totalement, à qui était d'ailleurs un petit ministère, soyons honnêtes, même si à l'époque, c'était un ministère plein et entier... Ça fait 26 ans qu'il n'y en avait pas eu. Et qu'il y avait 26 ans qu'il n'y en avait pas eu. C'était un petit ministère, en termes, j'allais dire, d'administration, de budget. Enfin, pour donner un ordre d'idée, en France, le ministère des Droits des Femmes, c'est... Je me souviens que c'était 25 millions d'euros. Et la première année, j'étais tellement fière de moi, parce qu'à force de batailler, de criailler, etc., j'avais réussi à obtenir 2 millions d'euros de plus de budget. Mais c'est quand même... Honnêtement, ça paraît dérisoire, mais enfin, c'était quand même l'un des rares ministères qui avaient obtenu un budget d'augmentation tout de même, tous les autres, sauf exception avec l'éducation. Et donc, ensuite, je suis passée de ce petit ministère à un ministère, l'enseignement supérieur, la recherche, l'éducation, où on est à 90 milliards d'euros de budget. Et avec, comme vous le disiez, évidemment, une administration bien plus vaste, un million de fonctionnaires, et un pouvoir de nomination important. Donc, c'est sûr que quand j'arrive dans ce ministère, je dis à mes équipes... Alors là, soyons claires, je me souviens, on est en août 2014. Je dis à mes équipes, soyons claires, je compte sortir de ce ministère avec une parité enfin appliquée dans les postes décisionnels du ministère, parce que, pour la force, c'était de constater que ce n'était pas le cas, pour vous donner un exemple, parmi les recteurs, donc, recteurs d'académie, on en a 30 en France. Tout le monde n'est pas français, hein, si ? Si, tout le monde est français. Non, d'accord. Alors, il faut que j'arrête de préciser les trucs. Non, non, il y a des personnes qui viennent de Belgique, d'ailleurs. D'accord. Donc, la précision était bien plus. Donc, par exemple, dans les recteurs d'académie, de mémoire, sur 30, on devait être à 7 femmes. Vous voyez, bon, c'est quand même pas normal. D'ailleurs, vous avez tous en tête que j'étais moi-même la première femme ministre de l'Éducation. Il n'y en avait pas eu avant. C'est quand même dingue quand on y pense, parce que, pour le coup, s'il y a un sujet dont... Le stéréotype dit... On se dit que ce serait un sujet de femme selon ce stéréotype, c'est l'éducation, mais preuve que l'éducation est tout de même un lieu de puissance, de pouvoir, en tout cas quand il s'agit d'en décider, puisqu'à présent, il n'y a pas eu de femme. Donc, j'arrive et je dis, on va faire la parité, etc. Et donc, à chaque fois qu'un poste de recteur se libère, mon premier mouvement, c'est d'appeler une femme. Alors, j'en avais repéré, je m'étais fait des listes, des tonnes. Parce qu'il y en a, comme vous dites dans le film, il y a des tas de femmes brillantes et compétentes. Et alors, j'appelais les femmes en question. Et au bout d'un moment, je me rends compte qu'en fait, elles me répondent toutes le même type de choses. C'est-à-dire, soit je ne suis pas sûre d'être à la hauteur, je connais ça par cœur, soit, encore plus pernicieux, je trouve, le fameux... Voilà, mais en fait, là, je viens juste d'accepter un mandat, généralement, c'est des femmes universitaires, un mandat, je ne sais pas, de président de l'université, de vice-président de l'université, etc. Et on m'a fait confiance, alors je veux aller jusqu'au bout de ma mission et je ne peux pas lâcher tout en race campagne, etc. Bon. Donc, en fait, à la fois, insuffisante confiance en soi et trop disciplinée, d'une certaine façon. Enfin, tous ces stéréotypes qu'on retrouve, malheureusement, dans la façon dont sont éduquées les filles par rapport aux garçons. Et quand j'appelais un homme, ben, il suffisait de 30 secondes de discussion, je n'avais même pas le temps de finir ma question. Ben, oui. Et donc, en fait, en gros, il fallait que j'appelle en moyenne, j'avais fait le calcul, tenez-vous bien, il fallait que j'appelle six ou sept femmes avant d'en trouver une. Et le premier homme appelé, c'était bien. Donc, il y a un petit sujet, en effet, qui est celui de la confiance en soi et de tout ce que vous disiez dans le film. Donc, là aussi, si ça peut jouer sur tout ça, c'est tant mieux. Ce matin, on abordait cette question avec Marie-Gonzèle, effectivement. Je voudrais, pardon, juste pour préciser, je suis arrivée à la parler de thé. Ah ! C'était évidemment inédit dans l'histoire. Voilà. Avec Marie-Gonzèle, on évoquait ça ce matin, les mythes et légendes autour des carrières des femmes. Donc, vous venez de me souvier un certain point. C'est probablement des légendes, mais effectivement, à force de croire aux légendes que l'on entend, elles finissent par agir, ces légendes, et finir par autolimiter les femmes, ce qu'on voit bien dans le documentaire. Deuxième point. Finalement, aujourd'hui, d'après vous, alors on peut dire au travail, mais peut-être plus globalement, s'il y avait un progrès à faire vraiment urgent et important pour que les choses continuent à avancer, qu'est-ce qu'il faudrait pouvoir mener comme avancée sur l'égalité ? C'est vraiment ce que je disais, c'est-à-dire la question des tâches domestiques et des responsabilités parentales d'une part, et la question des stéréotypes de l'autre. C'est vraiment les deux... mamelles, si j'ose cette expression. Aujourd'hui, c'est ça. Alors, la question des stéréotypes, mais vous le disiez quand j'ai bien aimé, j'ai noté votre phrase dans le documentaire sur le fait que désormais, la domination masculine est plus sournoise et qu'elle passe par les médias, etc. Mais mon Dieu, mais c'est tellement vrai ! C'est tellement vrai ! Au-delà des choses un peu évidentes qu'on a pu voir dans la publicité qui met en scène en permanence des femmes, que ce soit quand il y a hôte ou pour une voiture, même dans des secteurs dont on se dit bon, ça progresse typiquement la vie politique, mais j'en ai fait mille et une fois l'expérience, la façon dont... Quand vous donnez une interview comme femme politique, il faut voir l'iconographie qui accompagne l'interview. Le nombre de fois où on s'est fait avoir, notamment les jeunes femmes politiques, mais c'est terrifiant, je veux dire, je me rappelle de cette interview donnée dans un journal, peu importe lequel, un hebdomadaire, dans lequel je découvre le jour de la sortie de l'interview que le photographe qui était en train de me photographier pendant que je parlais avec un journaliste, visiblement avait pris un angle tel qu'il m'avait prise par en bas, je portais une jupe, et on avait l'impression que j'étais en micro-jupe, ce qui n'était absolument pas le cas, mais en prenant par en bas, vous transformez l'image, en en discutant... Non mais je veux dire, enfin, je peux vous dire que ça fait quand même mal. C'est un choc quand on voit le matin, avec sa propre image. Et alors, pour le coup, ça dégrade tout de suite et ça minore tout de suite votre propos politique. Alors là, c'est d'une efficacité monstrueuse. Et alors, en en discutant avec quelques autres femmes politiques de ma génération, je me suis rendu compte que je n'étais pas la seule, et alors elles avaient toutes leurs petites anecdotes, alors moi aussi, on m'a appris comme si j'avais un décolleté ahurissant que je n'avais pas, etc. Un commentaire sur la robe plutôt que sur le propos. Voilà. Donc l'iconographie, ces petits détails-là, c'est terrible. Et donc ça aussi, c'est sournois. Et vous voyez que finalement, quel que soit l'intérêt de votre propos politique, au fond, on vous renvoie toujours à ce rôle de femme. Donc pour vous répondre, je pense que c'est la lutte contre les stéréotypes, elle passe par, j'allais dire, des médias qui doivent un peu mieux se responsabiliser. Et dans la loi que j'ai fait adopter en 2014 sur l'égalité pas mode, il y a un chapitre important sur le sexisme et le CSA qui désormais peut être saisi pour... D'ailleurs, on en parle un peu cet an dernier. C'est dans l'actualité, plus personne ne se souvient que c'est dans cette fois qu'on l'a introduit, sinon ça n'existait pas. Il faut que je me dépêche. Il y a donc un stéréotype en parlant des médias, un stéréotype en parlant de l'éducation, donc la nécessité d'éduquer à l'égalité figuère sonde dans l'école. Et puis, on partage des responsabilités, ça passe à la fois par les mesures type on partage le congé parental, etc. et à la fois par de la promotion auprès des chefs d'entreprise et des employeurs du fait que c'est une plus-value pour leurs employés masculins que de pouvoir en effet se consacrer un peu à cette vie parallèle que ça leur apporte quelque chose. En tout cas, je suis tout à fait comme vous. Merci Martin pour ce documentaire parce que je me retrouve souvent en situation de devoir faire des formations à l'université ou en entreprise. Et c'est vrai que je ne passais plus de vidéo parce que j'avais un documentaire de 2009 qui avait bien évidemment vieilli parce que le sujet bouge très très vite. Et je cherchais désespérément enfin un support nouveau, de qualité parce que ça reste effectivement ce vecteur où vous brassez des époques, des lieux, des témoignages et des propos plus généraux, c'est parfait pour sensibiliser, engager un débat, approfondir. C'est des outils extraordinaires. Alors il nous reste un truc. Je tiens à vous dire quand même, c'est que pour l'instant en France, le film va être diffusé en Belgique, mais en France, on n'a pas même pas de date de diffusion. Ah, on va faire quelque chose. On va faire quelque chose. Ça fait six mois qu'il est fini. Là, chez France 5. D'accord. Et alors, ils l'ont préempté mais ils ne l'ont pas mis dans la grille. Oui, c'est ça, absolument. D'accord. Et je ne sais pas, ils le recuillent. Pour l'instant, ils m'ont dit qu'ils étaient sur le harcèlement et que le sujet, c'était pas... C'est vrai qu'il y a quelque chose qui est sorti sur le harcèlement, il n'y a pas le droit. Voilà. Enfin, bon, il y a un hashtag, le travail à TimorSex sur Twitter. Donc, j'ai des idées.